Tu peux ouvrir ton micro, David ? Non, je voulais savoir, c'est bon ? On l'entend ? On l'entend parfaitement. Oui, je voulais savoir si on l'enregistre, si vous l'enregistrez. Oui, c'est enregistré. D'accord. On commence dans une minute. Je vois que les chiffres montent encore un petit peu. Donc... Voilà. Donc, avec une petite minute de retard, puisque je voyais que beaucoup de gens voulaient rentrer, donc on a laissé rentrer les dernières personnes. Bonsoir à tous. Je m'appelle Abiyana. Je vous parle de Jérusalem, de l'Organisation Sunniste Mondiale, département de promotion de l'ALIA. Avec toute l'équipe de l'OSM, Yasmine Manahim, à Paris, qui organise nos conférences régulièrement, vous connaissez, et Naftali Lévy, de l'OSM, l'Organisation Sunniste Mondiale à Jérusalem. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Nous avons décidé de faire un nouveau cycle de conférences, comme vous le savez, depuis les événements de la guerre qui n'a pas encore de nom, de la guerre du 7 octobre. Donc, il y a déjà plus d'un mois, nous sommes à votre rencontre deux fois par semaine. Nous avons longtemps traité des sujets de la guerre en Israël à travers différents aspects sécuritaires, politiques, psychologiques et autres. Et effectivement, ces dernières semaines, nous avons été interpellés. Et comme nous l'avons dit très souvent lors de nos dernières réunions, nous sommes un seul peuple, et si ce qui se passe en Israël vous concerne, et ce qui se passe en France nous concerne aussi, et si nous voulons continuer à vivre et à battre avec un même cœur en tant que juifs, l'Espora à Israël est important pour nous de réfléchir ensemble sur ces événements que vous avez vécu avec autant d'intensité aujourd'hui, puisque je lis, pendant que je vous parle de l'LCI en face de moi, où on parle de plus de 180 000 personnes qui, à travers la France, ont participé à ces manifestations. Et donc, une partie d'entre vous, en fonction des petits commentaires que vous avez laissés sur le chat, je crois qu'il est important qu'on essaye d'avoir une réflexion avec un peu de perspective, un petit peu sur l'histoire de l'antisémitisme, sur ce vécu assez intense qu'on est surpris de redécouvrir chaque fois à nouveau en France avec une intensité et un rapprochement d'événements très importants ces 10-15 dernières années, et en plus peut-être ensuite une réflexion sur comment réagir, que faire, quelles sont les perspectives, entre guillemets, de cette montée, cette flambée de l'antisémitisme en France. Donc, pour ça, nous avons, avec nous ce soir, un très grand spécialiste de l'antisémitisme en France qui a accepté de venir à votre rencontre, le docteur David Shapira, qui a écrit plusieurs ouvrages, il nous en parlera tout à l'heure, certains sur l'antisémitisme, d'autres sur le judaïsme en France, dans son doctorat, je crois, sur le rabbin Kaplan. Le docteur Shapira vit en Israël depuis déjà plusieurs décennies, mais il était au contact très régulier de la France et de la communauté française. Voilà, je le remercie d'avance. Comme vous connaissez les règles du jeu chez nous, vos micros sont fermés pour qu'on ait une meilleure écoute. Vous pouvez tout au long de la conférence écrire vos remarques, vos réflexions, vos recommandations et surtout vos questions qui seront transmises en fin de rencontre. Donc, merci encore, David, d'avoir répondu à notre invitation et je vous souhaite une bonne conférence. Merci, Avi, et j'espère que tout le monde m'entend bien. C'était l'occasion justement de parler de l'antisémitisme qui depuis le 7 octobre devient un phénomène qui s'amplifie de façon vertigineuse, que ce soit en France, en Europe et aux États-Unis et qui laisse une population juive, des communautés très inquiètes et très soucieuses de leur avenir dans ces pays. Alors, tout d'abord, je vais diviser cette intervention en trois parties, comme je l'ai écrit, les perspectives, c'est-à-dire essayer de revenir un petit peu en arrière et de faire dans une dizaine de minutes l'histoire de l'antisémitisme dans le monde jusqu'à aujourd'hui, les dangers, les dangers d'antisémitisme et, je dirais, la réponse ou les réactions qui doivent être appropriées à ces vagues antisémites. Alors, tout d'abord, il faut rappeler un fondamental très important. Le phénomène lui-même, je parle d'un point de vue sociologique et historique, le phénomène de l'antisémitisme n'a jamais fait d'études approfondies et on a commencé à se pencher sur ce phénomène société qu'après la Seconde Guerre mondiale, qu'après l'épisode tragique de la Shoah, lorsqu'on s'est rendu compte que les mots, que les déclarations pouvaient amener à des actes qui étaient des actes génocidaires. Et donc, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que scientifiques, historiens, sociologues se sont penchés sur l'antisémitisme et le meilleur exemple, c'est Léon Poliakoff avec son histoire de l'antisémitisme, mais pas que. Et donc, c'est un sujet qui n'était pas véritablement pris au sérieux en tant que tel, avant qu'on se rende compte, on prenne conscience que l'antisémitisme a assassiné près d'un tiers du peuple juif. Alors, autre chose, et j'espère que ça nous consolera un peu au sujet de l'antisémitisme, ce qui est très important de remarquer, de souligner, c'est le fait que l'antisémitisme existe déjà depuis plusieurs milliers d'années. Certains vous diront que ça commence même à la période biblique quand Pharaon veut tuer les premiers Némals qui sont en Égypte, mais je parle maintenant d'un point de vue scientifique, on sait déjà que bien avant que le christianisme prenne l'ampleur qu'il a pris et bien avant l'islam, nous avons des déclarations, des écrits, des actes antisémites dans le monde gréco-romain. Je vais vous citer juste un exemple très rapide. En 1938 de notre ère, il y a un terrible pogrom à Alexandrie qui décime toute la communauté juive d'Alexandrie. Autre exemple, dans les années 80-90 de notre ère, un historien très célèbre, vous connaissez sans doute, qui s'appelle Flavius Joseph, écrit un livre qui s'intitule « Contre Apion ». Apion, c'est un auteur romain qui rédige un livre antisémite dont nous n'avons plus les traces, mais Flavius Joseph décide de lui répondre, de réagir, et donc il écrit ce livre. Et grâce aux réponses de Flavius Joseph, nous connaissons les thèmes, l'argumentation antisémite du premier siècle de notre ère, alors que le christianisme n'existait quasiment pas, ou n'était pas ni officiel ni légal. Et on apprend comme cela qu'Apion parlait des Hébreux comme un peuple de lépreux, avec à leur tête un grand lépreux qui s'appelait Moïse, et tout compte fait, les Égyptiens s'étaient débarrassés de ces lépreux, et non la sortie d'Égypte, comme on a l'habitude de le raconter lors des fêtes de la fête de Pessar de Pâques. Alors, nous avons aussi d'autres écrivains qui en latin et en grec s'expriment durement contre les Juifs, et la raison de leur haine tient au fait que les Juifs refusent de se mélanger aux autres, refusent de marier leurs fils à nos filles, ou le contraire, nos filles à leurs fils, etc. et qu'ils ne mangent pas la même nourriture que nous et qu'ils ne s'attablent pas dans les repas avec des païens. D'ailleurs, même celui qui lit attentivement le Nouveau Testament, notamment l'Acte des Apôtres, je crois que c'est le chapitre 10, alors que Pierre, qui est un juif, Saint Pierre, donc Simon, lorsqu'il arrive à Césarée et qu'il rentre dans la maison d'un païen qui s'appelle Cornelius, il a une phrase extraordinaire, parce qu'on en apprend sur la mentalité qui existait à cette époque-là, il dit « vous savez à quel point il est interdit pour un Juif de rentrer et de s'attabler ou de devenir ami avec un païen ». Donc il y avait une séparation très nette qui aussi était la cause d'une aversion que les Romains avaient envers les Juifs. Cet ansitimitisme, après, va prendre des dimensions religieuses lorsque le monde chrétien va se développer, va prendre forme, avec des affrontements qui sont des affrontements d'ordre, des polémiques d'ordre religieux sur les textes, sur la véracité des textes. Tout le monde a entendu parler des grandes disputes qui ont eu lieu au Moyen-Âge sur la question de savoir qui détient la vérité religieuse absolue, c'est-à-dire qui a raison. Et étant donné que le monde chrétien est important en nombre et qu'il doit s'affirmer, le monde chrétien, et ça prend forme surtout dans un comité en 1215, une réunion religieuse en 1215 à 13. Et en fait, le statut du Juif devient un statut qui doit montrer que le Juif et le judaïsme doivent être rabaissés car ils sont aveugles, ils doivent être humiliés. Et c'est ce qu'on voit dans cette fameuse statue qui est exposée, entre autres, à la cathédrale de Strasbourg. On voit la femme, les yeux bandés, donc aveugles, avec les tables de la loi brisées qui se rabaisse, qui s'abaisse face au roi avec sa couronne qui représente le christianisme. Donc, pour le christianisme, et ce sera, je dirais, presque similaire pour l'islam, celui qui ne reconnaît pas le caractère de vérité absolue de la foi chrétienne ou de la foi musulmane, celui qui ne reconnaît pas le caractère divin du message du prophète Mahomet, lui aussi doit prendre le statut d'un peuple, d'une nation soumise qui ne doit pas, évidemment, manifester quelconque, je dirais, quelconque tentation à vouloir s'exprimer. Ça passe par énormément de lois humiliantes, que ce soit dans le monde chrétien, porter la rouelle, les chapeaux particuliers. Dans le monde musulman, une synagogue ne pouvait pas être construite, plus aucune mosquée. On sait le statut de Dimi, tout le monde a entendu parler de ça, avec un impôt qui était un impôt humiliant qu'on devait payer. Et donc, pendant des siècles et des siècles, je dirais, pendant près de quinze siècles, l'antisémitisme est un antisémitisme qu'on appelle traditionnel, religieux, qui se base, encore une fois, sur une polémique religieuse, à savoir quelle est la religion qui détient la vérité absolue. Je dois dire que cet antisémitisme aussi a pris des formes de plus en plus violentes vers la fin du Moyen-Âge, car de polémiques et d'accusations de meurtres rituels et de profanations d'hosties, etc., etc., y compris ce que j'ai dit sur le meurtre rituel. À partir de la fin du XIIIe siècle, il y a une nouvelle tendance qui apparaît dans l'Europe occidentale, c'est l'expulsion systématique et générale des communautés juives. dans l'Europe occidentale. Ça va commencer en Angleterre en 1290, ça continuera en France à trois reprises jusqu'en 1396, et puis ça atteindra son point culminant avec l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal en 1492-1496. À la fin du XVe siècle, l'Europe occidentale est vidée de ces Juifs, vidée de ces Juifs qui vont, pour la grande majorité, se déplacer dans l'est de l'Europe, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui à la Pologne et un peu la Russie, et dans l'Empire ottoman, où ces populations pourront, je dirais, vivre une vie relativement calme. C'est important de signaler aussi, à partir du XVIIe siècle, apparaît un autre phénomène qui est d'une extrême violence. Les premiers pogroms, le premier grand pogrom qu'on connaît et qui a été consigné dans l'histoire, c'est un pogrom qui a eu lieu en 1648-1649, où des Cossacks, pour se venger des grands seigneurs polonais, et s'attaquent à ceux qui gèrent les grandes entreprises agricoles polonaises. En 1648-1649, il y a une vague de pogroms terribles avec des descriptions, des détails qui nous rappellent ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ces pogroms, il y aura une petite pause, mais ces pogroms vont reprendre de plein fouet à la fin du XIXe siècle. en 1881, suite à l'assassinat du tsar Alexandre II, une vague de pogroms très importante, qui n'est pas spécialement très meurtrière, mais qui est très importante par son étendue, ce qu'on a appelé les tempêtes du désert, puisque le désert, c'est le sud. Cette vague de pogroms se déroule dans le sud de la Russie. Et cette vague de pogroms va souffler comme une tempête sur les communautés juives de Russie. Et ces pogroms-là vont avoir un effet tellement traumatique qu'il va y avoir une révolution, une double révolution, c'est-à-dire, la première, c'est une révolution démographique. 80 ou 85 % du peuple juif à la fin du XIXe siècle se trouve dans l'Empire de Russie. Et à partir de ces années-là, 1881-82, plus de 100 000 juifs vont quitter la Russie par an, 100 000 juifs par an, ce qui veut dire qu'en 20 ans ou en 30 ans, 2 ou 3 millions de juifs vont se déplacer, vont quitter la Russie pour se retrouver soit en Europe occidentale, soit aux États-Unis, et une toute petite partie, une infime partie, dans ce qu'on appelait à l'époque la Palestine. J'ai dit une double révolution. La révolution démographique, elle est issue directement des pogroms, mais il y a aussi une deuxième révolution de personnes qui sont intégrées, je dirais le terme exact, qui sont émancipées ou qui aspirent à une émancipation, c'est-à-dire à se fondre dans la culture du pays dont ils sont résidents. Il ne s'agit pas de s'assimiler, il ne s'agit pas de disparaître en tant que juif, mais il s'agit d'assurer son identité juive tout en parlant la langue du pays, tout en étant intégré dans la société dans laquelle on vit. C'est ce qui s'est passé le 27 septembre 1791 en France, où les juifs ont reçu collectivement l'émancipation et ont pu rester juifs avec leur synagogue à côté du temps protestant et de l'Église catholique, donc assumer leur identité religieuse tout en faisant partie de la grande nation française et occupant des postes qui étaient ouverts à tout le monde sans distinction de couleur ou de religion. C'est ce qui se passe en France. Et ce qui se passe en Russie en 1882, c'est qu'il y a un petit groupe d'intellectuels juifs qui croient ou qui espèrent que ce modèle français et allemand plus tard sera possible en Russie. Or, ils se rendent compte qu'à la suite des pogroms de 1881 qui sont encouragés par la police du Tsar et par le ministère de l'Intérieur de l'époque, ils se rendent compte que cette solution n'est plus envisageable. Il n'y a plus d'avenir pour les juifs en Russie. Et ce petit groupe qui n'est pas très important, qui est ultra-minoritaire, va décider que oui, l'émancipation est une bonne chose pour les juifs, c'est une chose fouettable, il faut qu'ils sortent du ghetto, il faut qu'ils s'émancipent, mais qu'ils s'émancipent eux-mêmes, eux-mêmes et qu'ils n'attendent pas des autorités du pays dans lequel ils sont d'être émancipés. Et donc, un médecin de l'époque qui s'appelle Yehuda Léon Pinsker va écrire un petit livre qui va s'appeler auto-émancipation en 1882, comment s'émanciper soi-même et va, pour la première fois, poser l'idée d'un rassemblement dans une terre où les juifs seraient eux-mêmes émancipés, s'émanciperaient et pourraient répondre ou pourraient faire face à ces vagues de violences que l'antisémitisme a produites et je parle des pogroms. En France, je dirais, ce schéma va se dessiner aussi également lors de cette grande affaire qu'on appelle l'affaire Dreyfus et qui va amener des juifs qui sont émancipés, je dirais même presque assimilés, comme le fut Théodore Herzl ou Max Nordau ou d'autres juifs comme Bernard Lazare à remettre en question le modèle de l'émancipation, c'est-à-dire de l'intégration au sein de la société française et vont se poser la question une question que tout le monde se pose à l'époque, ça s'appelle la question juive. Comment régler cette question juive ? Et quand on parle de comment régler la question juive qui est un terme qui revient à la fin du XIXe siècle et au début du XXe et qui va revenir aussi à l'époque du IIIe Reich, Reich, c'est comment régler cette question de l'antisémitisme et de la haine du juif ? Je ne vous cacherai pas que de grands penseurs et de grands idéologues que vous aimez sûrement, d'ailleurs, comme Bernard Lazare ou Théodore Herzl qui se sont pensés sur cette question, avaient imaginé toutes sortes de scénarios qui nous semblent aujourd'hui complètement, je dirais, presque loufoques, comme par exemple envisager une conversion de masse au christianisme. Herzl le disait et Bernard Lazare l'avait insinué, si tous les juifs se convertissent au christianisme, il n'y aura plus de questions juives, il n'y aura plus d'antisémitisme et donc plus de questions juives. C'est une façon de solutionner le problème juif. Et d'autres avaient pensé aussi d'adhérer en masse au socialisme de l'époque, socialisme qui prônait l'égalité entre tous les hommes et peu importe leur croyance ou leur religion. Or, le problème, c'est que même au sein des grands idéologues socialistes comme Proudhon ou Toussnel ou d'autres, il y avait une forme d'antisémitisme latent, qui s'attaquait à la richesse des juifs et plus particulièrement à celle de la famille Rothschild qui était le symbole de cette richesse juive, notamment aussi les péreurs avant qu'ils se convertissent au protestantisme qui eux aussi étaient juifs et les banques, certaines banques étaient juives. Donc tout ça, ça ne marchait pas. Le socialisme, ça ne marche pas. La conversion en masse au christianisme, le pape n'avait jamais répondu à une lettre qu'Hertzel lui avait envoyée pour envisager ce scénario et c'est là que, entre autres, mais pas seulement, Hertzel arrive à cette proposition qui s'appelle le sionisme. Ce qu'on est en train de parler maintenant dans le cadre de l'organisation sioniste, c'est le cas de le dire. Le sionisme, en fait, est né, pour ceux qui ont réfléchi à cette idée, d'un constat qui dit la chose suivante, l'émancipation qui aurait dû rendre les Juifs heureux et utiles à la société, rend peut-être les Juifs utiles à la société, mais pas heureux, malheureux, car même lorsque les Juifs sont émancipés et même lorsqu'ils participent à la vie de leur pays, à la défense de leur pays, comme ce fut le cas pour le capitaine Dreyfus, qui, je vous rappelle, faisait partie de l'État-major et qui est un grand Français et qui, dans sa jeunesse, avec son frère Mathieu, avait traversé la France en bicyclette pour contempler et admirer les paysages français et voir la France dans tout ce qu'elle a de plus beau, et bien même lui, le symbole de la réussite de cette émancipation, lui, était l'homme qui avait été humilié, dégradé le 5 janvier 1895 dans la cour des Invalides lorsqu'on lui avait déchiré ses grades et brisé son sable. Donc, le sionisme, c'est très important, naît aussi d'un constat d'échec par rapport à l'antisémitisme. Et les, je dirais, les bâtisseurs ou les premiers fondateurs du sionisme estiment, et ce que je vais dire, c'est peut-être un constat qui est aujourd'hui vrai, estiment que l'antisémitisme est une maladie qui date depuis le début des temps, comme je vous l'ai expliqué, que ce stémitisme réapparaît sous plusieurs formes. Il a pu être religieux quand le monde chrétien et au sein de l'islam étaient au pouvoir, mais qu'il prend diverses formes, si c'est la lutte contre la finance juive ou si c'est des théories conspirationnistes, comme ce fut le cas lorsque les protocoles de sages de Sion sont éditées en 1903, ou bien ça peut être aussi un antisémitisme racial, c'est-à-dire essayer de qualifier le juif comme une sous-race vu la taille du lobe de ses oreilles et de son nez et d'autres qualités physiques qui le distinguent de la race indo-européenne ou arienne. Les sionistes, les premiers sionistes disent la chose suivante nous n'arriverons jamais à je dirais éradiquer l'antisémitisme et ce sera toujours une maladie qui sera une maladie incurable et dans ses formes les plus violentes peut constituer un danger pour le peuple juif comme cette vague de pogromes, ces vagues de pogromes qui ont touché les juifs de l'Empire russe de l'époque et les juifs roumains aussi. Et ils se disent que face à cet antisémitisme et face à cette violence et face au danger que cet antisémitisme peut causer ils estiment que les juifs ont l'obligation de se rassembler dans un pays ça peut être la Palestine mais ça aurait pu être l'Ouganda aussi et toutes sortes de projets mais l'idée du sionisme est de dire rassemblons-nous parce que l'union faisant la force on sera beaucoup plus fort pour lutter contre un antisémitisme qui de toute façon perdurera et nous mettra en danger. Je dois dire qu'à cette époque-là beaucoup de de sionistes sont raillés sont je dirais presque traînés dans la boue y compris dans la presse dans la presse juive et je dois aussi vous dire qu'une chose qui est entre guillemets intéressante c'est que les pogroms au départ ne sont pas ce sont des actes évidemment barbares c'est une population qui déferle dans un quartier juif et qui casse et qui qui casse qui vole qui viole et qui tue mais c'est un peu ça va être un peu bizarre ce que je vais dire mais au départ des pogroms de la fin du 19ème et du début du 20ème ce ne sont pas des pogroms qui génocidèrent qui tuent qui font beaucoup de morts il y a des morts évidemment il y a des morts en général d'ailleurs les morts sont ceux qui essayent de se défendre et ceux qui essayent de se défendre en général c'était les bouchiers qui prenaient des couteaux leurs couteaux de boucherie et qui essayaient de se défendre malheureusement ils étaient désarmés par la police du tsar et puis après ils étaient lynchés par la population ce que je veux dire par là c'est que les premiers pogroms n'étaient pas spécialement je dirais d'ordre enfin génocidaire les grands pogroms qui ont fait beaucoup beaucoup de morts les premiers pogroms qui ont fait près de 60 000 morts c'est ce qu'on estime c'est des pogroms qui ont eu lieu en Ukraine entre 1918 et 1920 qui selon les chiffres ont fait près de 60 000 victimes mais prenons des pogroms très célèbres comme le pogrom de Kishinev en 1903 en avril 1903 on parle de 47 à 50 morts c'est un pogrom qui restait dans notre conscience à cause d'un poème qui a été écrit par Bialik mais 50 morts sur une population qui compte des millions évidemment c'est tragique mais c'est pas non plus c'est pas un génocide donc on ne peut pas parler de génocide ça c'est ce que je voulais dire je vais faire une petite parenthèse et je reviendrai après à Israël parce que je m'arrête justement avant la création d'État d'Israël pour parler justement de l'antisémitisme génocidaire à partir de quand et quels sont les critères qui font que l'antisémitisme qui peut s'exprimer par des articles par l'apparition d'ouvrages à partir de quand cet antisémitisme passe je dirais de la parole à l'acte et là il faut il faut plus il faut une condition une condition il faut deux conditions souvent qui vont l'une avec l'autre et c'est là peut-être où il faut faire la distinction entre l'antisémitisme en France ou la France antisémitiste c'est très important de le dire et de le souligner parce que les nuances sont importantes vous vous rendez compte que maintenant on ne fait plus du tout de nuances on est dans une génération où les nuances n'existent plus et donc le Hamas c'est les palestiniens le Hamas c'est les combats palestiniens et il faut quand même faire une nuance entre le Hamas et d'autres mouvements l'antisémitisme devient génocidaire lorsque l'état les appareils de l'état deviennent eux-mêmes antisémites lorsque la politique d'un état devient antisémite ça est le cas pour illustrer les propos qui sont évidents je ne me renouvelle rien lorsque Vichy décrète le statut des juifs et permet l'arrestation de juifs étrangers qui n'ont rien fait et que cet état Vichy ce régime donne les juifs aux allemands dénonce arrête et les livre aux mains allemandes la politique de l'état fait que cet antisémitisme devient génocidaire je rappelle toujours quand je me trouve souvent à Yad Vashem qu'il y a des états qui étaient alliés avec Hitler comme la Bulgarie mais qui avaient décidé de ne pas livrer les juifs aux allemands et en Bulgarie il y avait plus de juifs après-guerre qu'avant-guerre peut-être c'est le seul état dans le monde plus de juifs après-guerre qu'avant-guerre parce qu'en Bulgarie le roi avait décidé et l'état avait décidé de ne pas livrer les juifs donc encore une fois même si la Bulgarie était alliée avec le régime nazi quand on décide de ne pas livrer les juifs et qu'on n'a pas cette politique de livrer les juifs aux allemands et bien ça empêche de dire le génocide donc je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent en France l'état n'est pas antisémite même si l'attitude de Macron nous a extrêmement choqués et extrêmement déçus ça restera pour lui peut-être une tâche quand on se souviendra de Macron mais l'état dans son ensemble et on le voit avec la manifestation l'état français du moins depuis fin 1944 depuis l'effondrement du régime de Vichy n'est pas antisémite et bien au contraire lorsqu'il y a eu des attentats antisémites ou pas comme Copernic qui n'était pas un attentat antisémite au sens antisémite du terme ou l'affaire de Carpentras on a vu un million de français avec Mitterrand en cortège qui a défilé dans la rue et c'est le cas aujourd'hui c'est vrai et s'il est vrai qu'il existe une certaine forme de gravité lorsqu'un événement antisémite a lieu en France et qu'on estime que ce n'est pas assez peut-être puni et que l'éducation aussi est en manque face à ce phénomène-là dans l'ensemble l'État français n'est pas antisémite même s'il n'existe énormément et beaucoup de cas d'antisémitisme en France je dois quand même après je parlerai de l'État d'Israël mais je voudrais avancer un peu et me focaliser sur ce qui se passe après guerre après la Shoah quand on se rend compte justement que les paroles qui étaient des paroles qui étaient libres parce que la liberté d'expression existait en France de façon quasiment totale jusqu'en 1939 et donc l'antismitisme pouvait avoir sa place au sein des parutions au sein d'articles et de manifestations aussi il faut dire qu'après après la Shoah il y a eu des vagues antisémites mais je pourrais dire qu'il y a eu des vagues relativement minimes ou mineures et là je vais rejoindre maintenant l'enseignement de mon maître Simon Epstein qui lui a beaucoup écrit sur ces vagues d'antisémitisme qui se sont réveillées après guerre et qui était au départ sans rentrer dans les détails de ces vagues-là parce que ce n'est pas le sujet mais qui était je dirais courte relativement rapide et relativement peu violente la première vague qui a duré quelques mois c'est des vagues de graffiti sur des tombes ou sur des murs c'est en fin 59 début 60 il y a eu fin des années 70 des attaques antisémites notamment le restaurant ce restaurant cachère qui a explosé le nom va me revenir tout de suite après Goldenberg pardon Goldenberg non ce n'est pas le 82 je parle d'un restaurant d'un restaurant d'étudiants où une bombe avait été mis mais le nom m'échappe mais ça va ça n'a pas grave ça n'a aucune importance qui était où un engin piégé avait été déposé et je dirais l'aspect culminant de cette vague c'était évidemment l'attentat à Copernic Goldenberg c'était Abou Nidal si je me souviens bien donc c'était dans le je dirais dans le cadre de entre guillemets la lutte la lutte palestinienne dans les années 90 aussi il y a une petite vague dont le summum le pic et la profanation du cimetière de Carpentras et le 28 ou 29 septembre 2000 éclate la quatrième et la vague que tous juifs en France et en dehors des frontières sommes en train de subir c'est cette vague qui a commencé avec le début de la seconde antifada donc qui a débuté quelques heures après la visite d'Ariel Charron sur le Mont du Temps Alors pour vous parler maintenant de ces vagues modernes d'antisémitisme Simon Epstein a remarqué quelques je dirais quelques schémas qui sont assez surprenants tout d'abord tout d'abord les quatre vagues d'antisémitisme dans lesquelles nous sommes témoins depuis 1945 certaines ont commencé sans rapport avec des événements en Israël d'autres oui et certaines se sont terminées sans qu'on comprenne pourquoi et des fois sans rapport avec ce qui se passe avec Israël mais mais et là c'est important de le souligner les vagues antisémites qui éclatent depuis la fin de la seconde guerre mondiale sont de plus en plus longues et sont de plus en plus violentes la première vague c'est des graffitis la deuxième fin des années 70 c'est un engin piégé qu'on met dans ce restaurant universitaire donc j'espère que vous allez m'aider à retrouver le nom qui avait fait des blessés d'ailleurs Médicis Médicis merci 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 Médicis et Copernic on pensait que c'était antisémite c'était de l'extrême droite c'était pas l'extrême droite mais il est certain que l'empalement aussi d'un mort dans Carpentras c'est extrêmement violent aussi comme acte et à partir des années 2000 la quatrième vague qui ne se termine toujours pas et qui se perpétue depuis 23 ans atteint aussi des sommets de violence qu'on n'avait pas connus depuis la seconde guerre mondiale notamment le meurtre d'Ilan Halimi en 2006 de Mireille Knoll de Sarah Halimi l'attentat au Tsaratora des choses qui je dirais dans les années 70-80 90 c'était inimaginable et impensable que des juifs soient tués après ce qui s'est passé en France après ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale et évidemment c'est très inquiétant parce que ça veut dire que le phénomène non seulement ne recule pas mais il s'intensifie avec le temps et de plus de plus il a de plus en plus de convergence avec les événements en Israël où les juifs français comme on dit dans LCI puisque à vie écoutez LCI les français de confession juive sont de plus en plus identifiés ou amalgamés avec les israéliens qui se défendent contre le Hamas et je passe maintenant à la troisième et dernière partie de mon exposé c'est la réaction que faire comment réagir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire alors tout d'abord je voudrais aussi rétablir une idée qui s'est répandue largement au sein du peuple juif et toujours mon maître Simon Epstein a essayé de réfuter pendant des années cette idée c'est que les juifs ne se sont jamais défendus contre ces vagues dans le sémitisme je parle même historiquement même il y a quelques siècles et se seraient laissés aller comme on le disait pendant la Shoah comme des agneaux à l'abattoir ou qu'ils étaient passifs indifférents c'est faux c'est entièrement faux les juifs se sont toujours non seulement défendus mais ont toujours résisté des fois sans possibilité de résistance physique mais au moins de résistance spirituelle et depuis les premiers progros depuis les premiers pogroms il y a constamment des groupes de défense parmi les juifs qui ont tenté qui ont essayé sans succès de résister comme ils le pouvaient à ces vagues de violence qui étaient des vagues impossibles à arrêter et c'est aussi vrai d'ailleurs pour les juifs allemands avant l'accession d'Hitler au pouvoir dans les fins des années 20 début des années 30 jusqu'en 33 et depuis toujours donc il y a eu des comités de défense y compris pendant l'affaire Dreyfus y compris pendant les années 30 qui y réagissaient certaines de façon je dirais intellectuelle en faisant la promotion en finançant des écrits philosémites des articles philosémites de personnes qui n'étaient pas juives en faisant publier dans la presse des articles encore une fois philosémites ou d'autres même qui s'organisaient en commando aussi pendant l'affaire Dreyfus il y a eu des affrontements violents avec des cannes et des personnes ont été blessées des pros des refusards des manifestations on le sait aussi dans les années 30 et on le sait aussi et après-guerre aussi étant jeune enfant adolescent il y avait des organisations de combat qui s'infiltraient dans les manifestations d'extrême droite et qui organisaient des représailles extrêmement violentes pas toujours légales mais extrêmement violentes un peu pour pour calmer je dirais l'enthousiasme des antisémites alors nous sommes nous sommes je dirais confrontés à une vague d'antisémitisme qui est liée évidemment à ce qui se passe à ce qui se passe dans notre affrontement face au Hamas dans la bande de Gaza et les réactions que nous pouvons nous réaliser c'est évidemment c'est des choses que vous connaissez tous par les réseaux sociaux par la participation à des manifestations comme aujourd'hui par des tribunes ce qui ce qui m'étonne ce qui m'étonne aussi en France c'est que le samedi le Shabbat sont souvent organisées des manifestations pro-palestiniennes et je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas une décision rabbinique de permettre des contre-manifestations même si elles sont petites elles seront de toute façon entourées par la police de contre-manifestations contre ces manifestations palestiniennes je ne sais pas pourquoi on ne s'organise pas pour manifester contre les manifestations pro-palestiniennes je suppose que c'est dangereux mais si les forces de police sont prévenues elles organiseront évidemment peut-être sans doute une séparation alors ce qui est je dirais dans l'analyse que je fais quand on écoute quand on écoute les informations en France et dans le monde c'est une consternation qui est qui est violente parce que vous l'avez compris il n'y a plus de nuance et le soutien de populations musulmanes arabes au Hamas c'est un soutien en fait à l'idéologie des frères musulmans qui sont le symbole je dirais d'une tendance moyenâgeuse un retour au passé qui sont corrompus qui sont qui sont à la tête d'une idéologie de rétablir un califat avec contre toutes les valeurs que l'Occident a accepté à adopter des valeurs je dirais des valeurs de liberté ce que je constate aussi peut-être en termes de conclusion c'est que de plus en plus les juifs de France même si on essaye de faire des distractions même s'ils ne sont pas israéliens par la force des choses ils seront assimilés aux israéliens parce qu'il sera très difficile il est de plus en plus difficile de détacher l'identité israélienne à l'identité juive et donc quand on voit un juif on a tout de suite tendance à dire vous les juifs en Israël vous et ça je pense que les juifs de France doivent maintenant prendre conscience que ce qui se passe en Israël a une portée directe et a des conséquences même si on essaye je dirais de ne pas importer le conflit en France alors je voudrais quand même conclure par une note optimiste et rassurée pas tant sur l'avenir des juifs en France mais sur le début d'un texte qui est très très connu et qui est célèbre le texte de Hervé Pagani dans plaidoyer pour ma terre il dit et ça me fait penser à la situation actuellement tu as lu le journal encore ces juifs avec leurs histoires quels emmerdeurs c'est vrai nous sommes des emmerdeurs ça fait des siècles qu'on emmerde le monde c'est dans notre nature que voulez-vous voilà donc pour beaucoup de gens nous sommes des emmerdeurs des empêcheurs de tourner en rond et je crois que ce serait comme ça il faudrait terminer cette présentation et peut-être rappeler quand même un détail qui est un détail très important la lutte contre l'antisémitisme les réactions face à l'antisémitisme l'antisémitisme peut avoir de l'effet lorsque cette vague cette manifestation d'antisémitisme se produit dans un état qui est relativement restreint mais il y a eu des périodes où de façon illusoire on a pensé pouvoir vaincre l'antisémitisme comme ce fut le cas à la fin des années 30 et nous juifs nous rendons compte que lorsque la vague devient un raz-de-marée devient un tsunami les juifs se retrouvent seuls alors ce n'était pas le cas pour ce soir mais les différentes manifestations qui a eu lieu pour Sarah Halimi pour Ilana Halimi ces 20-30 dernières années ont vu une participation de 20-30 000 manifestants à chaque fois qui étaient toutes dans leur grande majorité juives parce que les victimes juives n'intéressent peu le public français ou le public dans le monde et on le voit par rapport au massacre qui est peu condamné en tous les cas ou qui est déjà presque oublié donc je ne voudrais pas vous rassurer en vous disant continuez la lutte contre l'antisémitisme car elle est efficace et vous arriverez à un résultat il faut savoir que face à une vague importante en nombre et bien on ne pourra pas combler dans un bateau face à une tempête on ne pourra pas combler les trous que l'eau fait pénétrer dans un bateau qui coule et donc tant que l'antisémitisme se manifeste à une faible intensité on peut le combattre on peut tenter je dirais de le réduire de le minimiser mais quand la vague est trop importante il faudra peut-être penser à d'autres solutions et le sionisme en étude merci beaucoup David pour cette rétrospective et ces quelques leçons je voudrais saluer d'abord la présence avec nous ce soir du délégué général de l'ASM en France Jean-Charles Zerbib qui nous fait l'honneur d'être régulièrement dans nos conférences je voudrais poser effectivement tu as conclu sur cette idée du sionisme qui était effectivement une des solutions que Herzl a apportées il y a déjà maintenant 125 ans et qui reste tout à fait d'actualité est-ce que selon toi cette grande manifestation de solidarité qui est le France aujourd'hui va rassurer la communauté est-ce que l'appui politique j'allais dire ce comme on dit en hébreu cette embrassade qui a été presque pour les étouffées a mis aujourd'hui un petit peu la communauté un petit peu en porte-à-faux comme un trouble fait au sein de la politique française ça ne fait quasiment je crois huit jours on ne parle que de ça et cette grande manifestation cette grande manifestation cette présence de la communauté juive ne montre pas quelque part un peu son désarroi alors je vais d'abord répondre à la deuxième question et peut-être répondre à la première parce que la première fait partie du prophétisme et je ne suis pas prophète je suis historien je regarde dans le passé ce qui s'est passé et j'essaye d'en déduire je dirais les enseignements cette polémique de l'extrême droite qui devient je dirais philosémite tout en conservant un caractère raciste pour d'autres secteurs de la population n'est pas nouvelle dans les années 30 les croix de feu les croix de feu qui était une ligue nationaliste avec le colonel Larocque avec le colonel Larocque d'extrême droite très nationaliste qui comptait plus d'un million un million et demi d'adhérents avait demandé et avait obtenu l'autorisation de célébrer dans la synagogue de la rue de la Victoire des offices religieux en souvenir des tombats des soldats juifs français ou français juifs français israélites comme on les appelait tombés au champ d'honneur et le consistoire qui était l'organe je dirais le CRIF n'existait pas le consistoire avait non seulement autorisé ou versé portes à la synagogue ce qui avait entraîné aussi des manifestations très très violentes de la part de juifs de gauche qui manifestaient d'ailleurs devant les marches de la synagogue de la rue de la Victoire Bernard Lecache qui était le président de la LICA à l'époque le fondateur président de la LICA qui s'appellera plus tard la LICRA était à la tête de ces manifestations dans son journal Le droit de vivre il attaquait écoutez c'est une polémique qui a toujours pas toujours mais qui a existé déjà dans les années 30 il y a presque 100 ans et je dirais l'opinion qui justifiait ce ralliement des croix de feu à la communauté juive était le fait que plus les années 30 se terminaient plus on avançait vers les années 38-39 où le défaitisme et le pacifisme s'amplifiaient et la volonté de lutter contre Hitler devenait de plus en plus absente et ça dans les réunions de la LICRA en 38 vous lirez que les non-juifs disparaissent tous ils sont tous atteints d'une grippe d'une épidémie de grippe à la fin des années 38 il n'y a plus de non-juifs qui participent aux réunions contre l'antisémitisme au sein de la LICRA et donc je dirais l'aspect pragmatique dit la chose suivante nous n'avons pas beaucoup d'amis nous n'avons pas beaucoup d'alliés alors même si nos amis nos alliés ne sont pas je dirais les gens ce qu'on appellerait en hébreu les plus cachers les plus respectables qu'on soit notre intérêt en tant que communauté minoritaire et juive est de s'entourer d'alliés et pas d'ennemis parce que se faire des ennemis se faire des adversaires c'est très facile c'est très facile se faire des amis ou s'entourer d'alliés c'est beaucoup plus difficile et donc c'est dans cette dans cette perspective que la communauté juive de France enfin ces éléments qui représentaient représentatifs de la communauté avaient accueilli à bras ouverts les croix de feu et encore une fois c'est pas que les croix de feu aimaient les juifs les croix de feu aimaient les juifs français ou les français de confession juive et plus particulièrement ceux qui étaient morts au champ d'honneur au combat ça mais les croix de feu étaient xénophobes n'aimaient pas les étrangers y compris les juifs étrangers mais pour eux un juif qui était français qui avait servi dans l'armée française et combattu dans les tranchées de la guerre de 1914 c'était un bon français vous voyez il y a même des nuances à faire entre les étrangers je veux pas je veux pas maintenant moi m'exprimer parce que mon avis n'a aucun intérêt sur le bien fondé ou pas de la présence du rassemblement national et quand une communauté est attaquée elle doit s'entourer le plus possible d'alliés et malheureusement des fois on ne peut pas choisir je dirais les qualités parfaites de nos alliés et de nos amis en ce qui concerne la seconde question est-ce qu'on peut être rassuré par la manifestation oui et non on est rassuré aujourd'hui malheureusement on sait on sait dans d'autres circonstances qui ne datent pas de très longtemps lorsque des juifs sont assassinés comme ce fut le cas à Otsara Torah comme ce fut le cas dans les exemples que j'ai cités Sarah et Alimi Lana Alimi Mireknoll etc et bien peu de gens descendent dans la rue parce qu'ils sont concernés pour Charlie un million de personnes sont descendues dans la rue s'il n'y avait eu que l'attentat d'hypercacher sans la rédaction de Charlie Hebdo qui a été assassiné combien de gens seraient descendus juste pour l'hypercacher c'est la question qu'on doit se poser et bien je vous le dis pas beaucoup oui Emmanuel Valls l'a reconnu aujourd'hui sur une des chaînes françaises effectivement premier ministre à l'époque et il a dû reconnaître qu'effectivement nous n'avons pas de réponse nous espérons en tout cas que cette vague d'antisémitisme d'abord que la paix arrivera en Israël le plus rapidement possible dans les meilleures conditions je crois que c'est d'abord je crois une grande priorité pour tous nos auditeurs et qu'en parallèle c'est une sérénité un certain calme en tout cas l'organisation de sionisme mondial comme tu l'as dit nous avons aussi des options qui probablement dans quelques semaines vont être proposées parce que nous savons qu'il y a aussi il faut le dire sans embâche parce que si ce n'est pas nous qui le disons personne d'autre ne le dira effectivement nous savons aussi que pendant ces périodes de crise et on l'a vu de façon très très marquée en 2015 après il a nalimi une vague d'aliens importantes vers Israël alors évidemment on préférait que toujours une aléas se fasse par cœur et qu'elle ne fasse pas qu'elle ne fasse pas par peur mais Israël aussi on a cité Hercel tout à l'heure un foyer juif Israël est aussi un endroit où tous juifs qui se sont en danger même s'ils ne se sont pas en danger puissent toujours venir nous savons ces derniers temps et c'est aussi un signe de la crise il faut le dire parce que c'est un des paramètres un des baromètres qui nous permet de sentir que la crise est importante en France c'est que alors que l'aléa de France était en diminution ces dernières années depuis quelques semaines on nous signale plusieurs milliers d'appels en provenance de France pour les gens qui s'intéressaient aussi à un départ vers Israël effectivement on est tout à fait conscient que l'aléa n'est pas l'unique solution aujourd'hui à la crise de l'antisémitisme et on espère que la sénité reviendra au sein de la communauté juive de France il faut savoir aussi que Israël sera toujours présente aux côtés de la communauté juive de France et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons voulu échanger aujourd'hui et je remercie le docteur David Shapira d'avoir pris son temps pour nous exposer un petit peu et je crois que c'était important comme toute chose de revenir un petit peu aux sources comme on revient aux sources de conflits de revenir un petit peu aux sources de l'antisémitisme un peu à l'histoire évidemment on a touché ça tout à fait dans des grandes lignes j'espère qu'on n'en aura pas en rien parlé j'espère que les prochaines conférences que nous allons vous poser dès cette fin de semaine ou la semaine prochaine seront sur des thèmes beaucoup plus optimistes mais pour le moment nous gérons une crise une crise importante tant en Israël qu'au sein de la communauté et je vous remercie d'avoir été fidèles spectateurs auditeurs ce soir avec nous et je remercie encore nos intervenants les organisateurs et vous chers publics d'être fidèles et présents Merci David Merci